Je crois que vous avez tous suivi ce qui se passe du côté de Pompidou et de Hitlerville. Bon, le petit du quartier vient de recevoir la décoration de la Légion d'honneur par le petit empereur de Pompidou là-bas, je crois que vous avez tous vu ça. Mais la Légion d'honneur là, on peut simplement dire que c'est un titre ou une classification que Pompidou simplement donne obligant, c'est pas ça. Parce que comment pouvez-vous expliquer que Macron et Emmanuel puissent décorer Zelensky de Légion d'honneur de la France ? Ça n'a aucun sens, parce que le combat du grand du quartier, du petit du quartier Zelensky, Zelensky et de Poutnil, comprenez, a un impact direct sur la vie des Français. C'est pas ça, non ? En partant de la vie chère, on peut le dire comme ça, l'électricité, tout coûte excessivement cher, comprenez. Donc ça a lourdement impacté la vie de l'ensemble des citoyens français. Quand vous avez un individu qui rentre en guerre avec un autre et que le président de Pompidou se met à décorer Zelensky, le petit du quartier, en lui donnant ce fameux titre de Légion d'honneur français, il y a un problème. On est dans le monde à l'envers, comprenez ça ? Il ne reste plus qu'à donner aussi la Légion d'honneur au grand du quartier, ce que nous pouvons penser, comprenez. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde boule. Moi, je voyais des reportages des industriels français, et même ceux qui sont dans l'industrie du bovin, de la volaille, sont en train de bouder avec l'augmentation des coûts d'énergie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, vous avez l'un des individus, les belligerons, dans un conflit. Et l'autre arrive, il est pris comme un euro, et le grand du quartier est diabolisé. Le petit du quartier est honoré à la Légion d'honneur française. Ça n'a aucun sens. Ça montre qu'il y a véritablement un problème dans la politique française. Vous avez des gens qui fonctionnent avec des serveurs inversés. Comprenez ? Mais c'est normal que cette Légion-là soit une Légion, une qualification, ou une, on peut simplement dire, ce grade, ce titre qu'il donne aux gens, on donne ce titre-là à la majorité des gens qui déversent le sang des énoncions sur leurs mains. Les Mboshi sont décorés à la Légion d'honneur française. Vous voyez tous les généraux Mboshi, incluant leurs militaires, ils sont tous là. Les Olesem Rwanda, les Dabiras, les Okemba Dominique, ils ont tous ce titre-là. Ils ont tous été décorés comme les bons serviteurs dans le contexte de la France. C'est-à-dire que, vous comprenez bien que cette Légion-là n'a aucune valeur ajoutée en réalité. Donc c'est simplement un titre que ce fameux palisé que nous appelons l'une des chambres de l'enfer, la Hitlerville, pour encourager ses serviteurs à continuer à faire le mal de la destruction des vies, et surtout en faisant couler beaucoup de sang. Parce que ce que Zélo, Zélo est en train de faire, Zélo c'est le petit du quartier. Donc vous-même vous savez, il y a le petit du quartier et le grand du quartier. Le grand du quartier c'est Poutine. Vous comprenez ? Le petit du quartier c'est Zélo. Pendant qu'il est en train de se pavaner partout en Europe, les Ukrainiens se font canarder là-bas, ils se font calciner là-bas. Vous comprenez ? Et dans leur stratégie de la communication, ils veulent nous faire avaler le contexte de la guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de guerre mondiale. C'est la guerre des leucodermes contre leur égo. Et ils veulent donner leur guerre tribale, ethnique. Ils veulent leur donner une connotation mondiale. Ça a toujours été comme ça. Même ce qu'ils nous ont dit la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Ce n'est pas la guerre mondiale. Vous comprenez ? Vous avez là des égos, des leucodermes qui veulent surtout dominer. Ils haïssent les uns les autres, ils créent des conflits. Toujours pour essayer de ramener un petit groupe au sommet, pour commander tout le monde, pour taper tout le monde. Et quand ça ne fonctionne pas, ça s'éclate entre eux. Et ils veulent maintenant donner à leur guerre la même connotation mondiale. Vous en avez vu sur cette affaire qui se passe entre le petit du quartier et le grand du quartier là. Quand ils sont partis là-bas à l'ONU. Quand eux se décident de piller l'Afrique, de nous mettre dans des situations de précarité, ils ne nous associent pas dans cette prise de décision. Ils ne contribuent pas pour notre développement. Ils ne considèrent pas toute l'humanité qui y vive. Mais ils se mettent dans un petit groupe et se décident de venir prendre nos ressources naturelles sans pourtant nous consulter véritablement. Vous comprenez ? Maintenant, le truc du grand du quartier, le grand du quartier qui rentre en température, qui décide donc d'aller correctionner le petit du quartier, là, ils envoient maintenant leurs émissaires venir nous voir pour que nous puissions les supporter dans leur combat de haine, dans leur égo personnel contre le grand du quartier. Là, maintenant, ils viennent auprès de nous. Ils veulent que nous, on puisse les accompagner maintenant parce qu'ils sont en difficulté et donc il faut qu'on les accompagne. Et c'est toujours comme ça que ces gens-là ont toujours opéré. Vous comprenez ? Et même quand ils créent leur guerre, ils veulent que cette guerre-là soit une guerre qu'on appelle la guerre mondiale. Donc, ils utilisent ça comme une forte propagande pour essayer d'attisser la peur. La guerre va se passer chez eux et non chez nous. Oui, certes, ça va. Nous allons subir parce que nous qui vivons dans leur pays, le Pays de l'Ouest, et d'ailleurs même, c'est pour ça que nous sommes en train de se battre pour implanter notre fédération Congo où nous allons descendre, construire notre fédération. C'est d'ailleurs pour ça parce que nous n'avons plus envie de vivre dans leur pays. Il est question que nous partions, que nous puissions s'asseoir dans notre fédération et que nous puissions construire notre fédération. Donc, dans leur technique de manipulation, ils veulent toujours emporter tout le monde. On va vous le dire, ce qui se passe réellement, ce qu'on n'arrive pas à vous expliquer. Parfois, on explique ça, mais on explique ça avec un grand français, c'est-à-dire que ceux qui ont les PSD viennent vraiment vous dire ce qu'il se passe. Voilà la situation, la situation réelle. La situation réelle. Le pays de Michael Jackson est en difficulté économique. Hein ? Par rapport à la position que ce pays avait avant, éventuellement avec le dollar qui était la monnaie de référence mondiale. Tous les échanges se faisaient avec le dollar. Comprénez ? Et le dollar est contrôlé par le trésor public américain. Chaque transaction que vous réalisez, il y a un pourcentage qui est récupéré. Et ce qui faisait que le pays de Michael Jackson était le pays le plus puissant mondialement, le pays le plus riche. Parce que tous les échanges, après la fameuse guerre qu'ils avaient créée, ils ont donné une connotation mondiale pour tenter de tout gouverner. Ils ont reconstruit l'Europe. Donc ils ont pris l'Europe en étau. Et aujourd'hui, avec par exemple l'Union Européenne qui n'est devenue qu'un petit conglomérat des politiciens qui sont contrôlés par des grands groupes d'intérêts du pays de Michael Jackson. Et par l'Union Européenne, on contrôle aussi tous les autres espions de ceux que vous appelez des premiers ministres, des chefs d'État là-bas en Europe. donc l'Europe est sous le contrôle à 100% de Michael Jackson. Comprenez ? Donc, ce qui se passe, c'est que avec le réveil mondial, le réveil mondial, c'est-à-dire que des grands pays qui ont des fortes populations avec des économies soutenues, ont pensé qu'on ne peut plus continuer sur ce fonctionnement où vous n'avez qu'un seul pays qui peut dicter ses lois, qui peut dicter ses règles, qui peut dicter la manière que les gens devaient se comporter alors que ce pays-là est le plus grand bandit du monde entier. Ce pays-là peut aller faire des guerres là-bas, ils battent la poitrine, c'est eux, rien ne se fait. Ils ont créé une cour pénale internationale de justice où aucun de leurs citoyens n'ont peut-être poursuivis à cette cour-là. Vous avez vu, vous avez une dame inafricaine qui était là, la copine d'un webso-maturin Albert Sassou-Denis, c'est le seul que nous appelons Ben Sula, était là, la CPI, où on parlait de poursuivre les citoyens du pays de Michael Jackson par rapport aux exactions réalisées en Afghanistan et même en Irak et tout. On l'a menacé on l'a même empêché on l'a même retiré le droit de se balader même de rentrer aux Etats-Unis on l'a même freeze donc on a gélé ses avoirs aux Etats-Unis. Si vous comprenez. Donc des grands pays comme en Amérique si vous avez par exemple le Brésil vous avez aussi du côté d'Asie l'Indonésie la Syne le Japon pardon le Vietnam c'est des pays qui ont des économies très soutenues vous comprenez vous ajoutez l'Inde l'Afrique du Sud c'est des pays avec des grandes populations des économies très soutenues les gens nous disent non on ne peut plus continuer à opérer comme ça et ces gens de Michael Jackson là peuvent nous sanctionner tout le temps si vous n'êtes pas d'accord avec leur politique c'est des sanctions on va gêler vos argents et ainsi de suite vous comprenez sinon il faut qu'on crée un système un système financier mondial c'est là où ils ont créé pour balancer au G7 le G7 c'est les grands groupes enfin même si c'est juste les grands pays vous comprenez donc il y a ce groupe là qui est arrivé les BRIC vous avez la Chine vous avez le Brésil vous avez l'Inde vous avez la Russie vous avez l'Afrique du Sud donc ce groupe là puisque dans les transactions bancaires internationales c'est le système SWIFT qui est dirigé par le pays de Michael Jackson c'est là où on arrive à bloquer tout le monde les sanctions le gel des avoirs on contrôle l'économie en réalité les gens là intelligemment ont aussi créé un système parallèle voire même deux systèmes parallèles de transactions où ils se sont dit non mais dans notre système on peut on peut faire que on peut continuer à faire les commerces avec nos monnaies locales donc le pays du grand quartier a sa monnaie le rouble l'Inde a sa monnaie le roupi les Chinois ont leur monnaie le yuan la monnaie de Sud-Afrique c'est le Sud-Africain comment on l'appelle et ça vous comprenez on peut créer un système on peut faire le commerce nous sommes des pays souverains on peut toutefois faire le commerce avec nos propres monnaies et on va essayer d'endosser nos monnaies à nos richesses nationales donc à l'or au pétrole et tout ce que vous avez et ça vous comprenez ils ont dit non on ne peut plus continuer à rester sur le dictat d'un gendarme qui lui-même qui ne respecte pas les règles de jeu qui crée des guerres partout les désordres partout qui assassine qui pique qui détruit et ce qu'ils ont fait et ça puisque le système mondial était sur le pétrodollar tout était dirigé par le pétrole le diamant l'or tout était vendu par le pétrole et par le dollar américain donc ça vendait ça vendait les américains poussant économiquement ils pouvaient donc se permettre de financer les guerres financer beaucoup de choses maintenant que ces pays-là se sont retirés dans ce système ça crée donc la chute du système qu'on appelle le pétrodollar c'est là où nous sommes et quand un système comme ça la chute ça crée des opportunités et nous dans la fédération congo on avait vu ça depuis très longtemps voilà qu'on préparait notre peuple depuis l'avant on préparait notre peuple je dis que quand l'opportunité tout le monde doit se positionner les peuples les plus intelligents vont se positionner quelque part pour tenter de sauvegarder aussi de survivre parce que quand ce shifting-là arrive si vous n'êtes pas intelligent mais vous allez demeurer dans la faille à l'intérieur même de la faille comprenez donc le pétrodollar est facturé vous voyez aujourd'hui les commerces du pétrole du gaz ce fait maintenant avec la monnaie locale l'Inde peut venir directement acheter sur le grand quartier les saoudiens peuvent maintenant venir acheter sur le grand quartier avec la monnaie leur monnaie les chinois ainsi de suite et donc ça ça fait que le pays de Michael Jackson n'a plus le contrôle de l'argent le capital n'a plus le contrôle comme ils n'ont plus le contrôle pour faire fonctionner leur économie ils sont obligés d'imprimer donc beaucoup de billets et quand vous imprimez beaucoup d'argent quand vous injectez beaucoup de billets sur le marché ça détruit le système économique voilà quand vous voyez tout ça on en parle d'inflation des choses qui coûtent cher donc votre économie n'est plus soutenable donc normalement c'est parce que les médias ne vous disent pas la vérité normalement c'est une faillite d'économie qui généralisée qui arrive une récession récession depuis 2007 on peut le dire mais les autres avaient déjà prévu ça ils ont dit non il faut qu'on sorte de là et c'est ça qui a déclenché la crise en Europe mais donc comme le pays de Michael Jackson a déjà vu cette difficulté il y a donc deux monnaies aux européens vous êtes avec nous ou vous n'êtes pas avec nous vous nous soutenez on va aller ensemble dans la destruction ou vous n'êtes pas avec nous vous devez donc monter vos positions mais non il y avait il y avait des pays qui résistaient en Europe qui ne voulaient pas leur soutenir parce qu'ils ont dit non on ne peut pas couler seul on coule avec tout le monde parce que vous entre temps on vous a laissé piller aussi l'Afrique gratuitement pendant des décennies donc c'est ça la situation et quand il y a eu des résistances en Europe qu'est-ce que le pays de Michael Jackson a fait il dit moi je vous emmène la guerre à votre porte c'est ça la technique comme ils ont réussi on va vous emmener la guerre à votre porte pour vous faire soumettre c'est là c'est ce que nous sommes comment amener la guerre il dit donc voir le petit Zélo que nous appelait le petit du quartier il dit bon toi tu actives le feu il dit même si il dit c'est ce qu'ils ont fait et donc Zélo a poussé a poussé a poussé la provocation tellement loin et ça a poussé donc simplement seulement un grand quartier de Nique et là le pays de Michael Jackson dit bon là les Européens n'ont pas de choix ils vont se soumettre et c'est ce qui se passe bon maintenant la situation économique devient de plus en plus catastrophique dit mais qu'est-ce qu'on fait donc il faut chercher maintenant une guerre totale une guerre généralisée parce que après la guerre vient quoi ? ça vient l'effacement des traces beaucoup de choses pendant ce temps les politiciens les plus veureux Nababantiaba et le système économique ils ont déjà bougé l'argent des pays dans leur camp personnel en créant d'abord la pandémie ils ont pompé les budgets de leurs états dehors pour tenter de dire bon ils vont financer la pandémie les masques et tout ça les vaccins donc ils ont vidé les caisses des pays parce qu'ils ont bougé cette raison et ils se sont partagés l'argent mais ah les peuples vont se revolter à un certain moment comment on va faire pour s'échapper à la guillotine il faut que ce soit nous zim et nous zim il faut que ce soit 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 non ça peut pas être une guerre mondiale il y a des endroits dans le globe où les gens vont même pas sentir l'effet de leurs bombes qui vont s'éclater est-ce que vous comprenez donc c'est ça la situation les européens devraient un fait accompli enfin les pourris tous les politiciens qui sont sous le contrôle de Michael Jackson voilà comme vous avez vu ces derniers moments ils disent mais non bon sortez les armes sortez les armes l'emportez tout ça vous comprenez et ils veulent que cette guerre là puisse avoir une connotation mondiale non ça peut pas avoir une connotation mondiale vous comprenez ils ont peur des peuples qui vont se soulever souvenez-vous on vous a dit ceci tous ces gens que vous voyez là le petit là qui se fait en paire à Pompidou ils vont tous passer à la guillotine tous ces politiciens qui ont complété parce que et on vous a toujours dit que avant qu'ils disent gens toutes ces choses là ils sont passés par leur église ils ont fait des rituels la nuit ils ont dit quand on va se réveiller si rien ne se passe cette journée donc c'est bon mais après qu'est-ce qui s'est passé l'église a pris feu et ils font maintenant toutes ces choses là aux yeux de tout le monde et tout en sachant que les peuples conscients ont pris la conscience enfin ont pris la connaissance de la situation et donc les gens sont aux agrès les gens savent maintenant la vérité on ne peut plus manipuler les gens par les mensonges et tout donc en réalité le pays de Michael Johnson a gagné parce qu'il a réussi maintenant d'embarquer les européens il a dit si vous ne nous soutenez pas on ne peut pas couler seul si vous nous soutenez nous on emmène la guerre à votre porte et c'est ce qu'ils ont fait la guerre est arrivée pour les faire soumettre encore il faut tenter que ça soit un truc général mais pendant que ça va être général eux ils seront dans les bunkers les mêmes gens qui ont déjà bougé l'argent des pays ont vidé les caisses de leur pays ils seront dans des bunkers hyper protégés et pendant ce temps les enfants les simples militaires nous les citoyens on va se faire calciner par les chaleurs jusqu'à 5000 10 000 degrés Celsius vous comprenez et après quand ça va finir ils vont sortir là avec leur cravate rouge cravate verte pour tenter de prendre encore le contrôle puisqu'ils ont le cash et ils jouent aux gangsters après comprenez pendant ce temps quand ça sifflait les missiles sifflaient ils étaient tous cassés comme des rats sous terre comprenez donc c'est ça la situation généralisée quand nous voyons vous voyez Zélo aller à à l'Union Européenne Zélo découré à la Légion d'honneur française mais c'est clair comment un homme qui n'aime pas la paix parce qu'il il n'est pas dans le contexte de la paix il est dans le contexte de la guerre puisqu'il est en train de venir chercher les armes vous comprenez et vous le décorez donc ça montre que la décoration de la Légion d'honneur on ne donne qu'aux criminels c'est ça la réalité si les Mboshi les gens comme l'Okemba Dominique vous le décorez à Légion d'honneur française vous décorez les gens comme les Olosengo Handa les gens qui ont massacré plus de 4 millions de Congo les Sasu vous les décorez et Zélo vous le décorez alors c'est clair c'est que vous devez être à un certain degré vous avez fait couler sacrifier des milliers et des milliers de vies et là donc vous méritez donc cette décoration de la Légion d'honneur si vous comprenez donc c'est clair c'était simplement de faire cette parallèle et puis je vais terminer par les Gabonais vous qui connaissez les Gabonais s'il y a des Gabonais qui sont là les frères du Gabon qui sont là qui suivent mon live prenez mon live prenez cette section coupée et envoyez ça au gardien du temple des territoires du Gabon il y a ceux là qui tiennent le pouvoir traditionnel les spères en Zobie voilà comprenez et il y a aussi ceux qui sont très forts dans les puissances des eaux les contrôles de puissance des eaux les puissances des forêts nous avons une opportunité de damer ces gars là dans les dimensions mystiques très puissantes africaines nous avons l'opportunité de le faire de damer tous ces gens là qui viendront sur vos terres parce que ils sont maintenant en train de venir consulter les puissances des forêts et des eaux au Gabon souvenez-vous que le commandant Cousteau qui tient le codem de Pompidou vous a parlé de plusieurs choses de ce qui se passait dans le monde des eaux côté du Gabon c'est ce qu'ils veulent faire donc en réalité qu'est-ce qui se passe les territoires Congo sont fermés par tout le travail que nous avons fait mais ils savent que du côté du Gabon il y a aussi des terres Congo qui sont là donc ils veulent vous tenter d'ouvrir cette porte là du côté du Gabon en consultant en travaillant en collaboration avec les puissances des eaux les puissances des forêts du côté du Gabon vous ne pouvez pas permettre ça frère du Gabon père du Gabon nos grands-pères nos chefs coutumiers nos chefs du village les gardiens du temple vous ne pouvez pas permettre ça nous vous implorons nous avons là une opportunité de mettre terme à la souffrance des peuples noirs d'Afrique prenons finissant cette affaire là si Macron arrive Macron arrive je vois le 2 ou le 3 mars c'est le mois de mars les congos de la fédération savent c'est quoi le mois de mars et ces gens là qui sont dans des loges diaboliques sataniques c'est le mois de mars c'est aussi la période énergétique ils arrivent là au Gabon nous avons une opportunité de foudroyer ces gens là commençons par la tête de fil qui est ici Macron et Emmanuel foudroyons ces gars là avec nos pouvoirs traditionnels qu'ils tombent au Gabon ouais comprenez donc foudroyons Emmanuel Macron foudroyons ces gens là saisissant l'opportunité peuple de Gabon les gardiens du temple au Gabon le grand mystique cela qui garde réellement nos pouvoirs les protecteurs des peuples les protecteurs des terres nous avons là une opportunité pour montrer à ces petits gens là que il ne peut plus continuer à nous rouler jusqu'à ce point à utiliser nos divinités contre nous nos divinités ne peuvent pas être contre nous nos divinités sont là pour servir pour nous servir nous comme déjà nos ancêtres l'ont toujours fait nos divinités sont là c'est pour pour nous donner ce que nous avons besoin c'est pour protéger la racine les sources protéger les peuples protéger les terres notre misère a tellement duré parce que il y a eu des traites parmi nous qui ont montré des codes à ces codermes là et les voilà qui viennent encore pour venir consulter avec les mêmes codes s'il y a un Gabonais parmi eux qui a livré les codes vous devez les foudroyer tous tous les têtes que Macron vient tomber au Gabon pour montrer à tous les autres les codermes le monde entier que le temps de la vérité est arrivé le temps du rétablissement des peuples dans leur territoire la souveraineté totale est arrivée peu plus Gabon ils veulent ouvrir la porte au Gabon puisque avant ils travaillaient sur les portes les deux portes là dans les territoires congo la porte d'entrée à Mpangala à Mfamavula que vous avez appelé Brazzaville et la porte de sortie c'était à Luongo à Ndji nous avons fermé ça ils sont tentés plusieurs fois ils ont fait des rituels ils ont été foudroyés ils n'ont pas pu là ils veulent venir du côté du Gabon pour travailler avec d'autres forces puissantes nos forces à nous notre thème à nous comment osez-vous laisser ça soulever les forces de Nzobi pendant cette période là que toutes les forces énergétiques du Gabon se lèvent que leurs avions viennent tomber là au Gabon que eux-mêmes qu'ils se coulent là au Gabon tout est possible vous savez de quoi nous parlons s'ils étaient peut-être chez eux ça allait être difficile mais là ils viennent d'un autre territoire ils ne peuvent pas être ils ne peuvent pas nous contrôler ces gens-là ne peuvent pas nous contrôler ils viennent sous notre contrôle nous les avons ils viennent dans notre enclos chers Gabonais nos mamans du Gabon nos frères du Gabon nos papas du Gabon nos grands-pères du Gabon nos gardiens du temple nos chefs coutumiers nos jeunes qui sont mûrs qui connaissent de quoi nous sommes en train de parler faisons tomber Macron au Gabon pour faire savoir au monde entier que les choses ne peuvent plus se passer comme ça que lui et sa délégation quand ils arrivent là au Gabon ils vont sentir la puissance de nos ancêtres on va les finir qu'on les finisse au Gabon et ceux qui vont l'accompagner les autres criminels africains ceux-là qui ont pris les titres des chefs d'état qu'ils tombent tous là au Gabon que notre divinité du Gabon ceux dont Cousteau a connu la force puissent écouter nos voix et que puissent nous montrer le grand signal que le Gabon demeure une terre aussi forte puissante pour pouvoir mettre terme ou l'écoderme qui ne cesse de nous mener une misère terrible et je le prie moi en tant qu'un fils Congo sur l'axe Luanguludimua Kinkala avec la grande connexion des peuples Congo du Gabon et les autres peuples du Gabon les font levez-vous ouvrez le temple ouvrez le temple montrez-nous à ces gens-là qui ne viennent pas là pour nous ils ne viennent pas là pour nous ils viennent signer un deal avec nos pouvoirs à nous qui veulent continuer à tourner contre nous ils ne peuvent pas contrôler ça finissons-les que le Gabon soit une terre bénie et que tout le monde parlera du Gabon que c'est la terre où les lécodermes sont venus tomber et que surtout que Macron vienne tomber là c'est ça le plus grand souhait donc prenez notre vidéo la partie là coupez mettez ça en audio et envoyez l'audio là ma voix là dans l'eau dans les forêts du Gabon prenez ma parole ce que j'ai dit mettez ça en audio et prenez l'audio là envoyez l'audio dans l'eau et parlez à l'eau c'est le message que votre fils Mikaya Pongi 7 je viens de vous envoyer prenez ça envoyez ça dans les divinités mettez ça dans les forêts et que ce message là arrive jusqu'à jusqu'à eux et que nous puissions voir les résultats s'il ne tombe pas au Gabon à son retour il va dormir il ne va plus se réveiller faites ça frère du Gabon on est ensemble mkongue kile manza ou mkongue kile koko koko konglitali koko konglitali koko konglitali mato on angule ambote abu abu pia mkongue kongue